bonjour mes chers gémeaux je vous remercie de me retrouver pour cette guidance d'octobre je vous prépare d'ailleurs une très jolie vidéo pour halloween et ce mois ci comme d'habitude je vous propose un concours permettant à deux d'entre vous de remporter une consultation privée avec moi il y aura donc deux gagnants et deux tirages en croix privés et pour participer aux concours il vous suffit de vous abonner à ma chaîne et de liker cette vidéo d'une part et soit vous pouvez commenter cet horoscope en m'expliquant comment il résonne ce mois ci en vous et donc un de ces commentaires sera sélectionné et remportera un tirage en croix ou alors vous pouvez indiquer toujours en commentaire de cette vidéo le réseau social que ce soit facebook et ou insta sur lequel vous me suivez votre pseudo si vous en avez un et un de ces commentaires sera sélectionné et remportera l'autre tirage privé n'oubliez pas qu'en plus de cela vous pouvez me retrouver chaque semaine pour des guidances hebdomadaires sur facebook et sur insta raison de plus pour m'y retrouver vous avez les liens de mes pages dans le descriptif de cette vidéo mais on va se recentrer à présent autour des énergies de ce mois d'octobre mes chers gémeaux avec on va dire presque la suite logique du tirage précédent je me rappelle que le mois de septembre vous aviez dans les éléments positifs 1 2 à savoir le 2 de coupe et vous trouvez ici dans la direction de votre mois d'octobre 1 3 le 3 de denier ce qui a pu se consolider l'accord qui a pu être trouvé en septembre la relation qui a pu se tisser le partenariat la collaboration qui a pu émerger semble donner des petits le 3 de denier c'est la croissance et la suite logique au 2 c'est à dire qu'il ya quelque chose qui a un potentiel pour s'élever et pour croître c'est en tout cas la direction de ce mois d'octobre on trouve aussi une lame majeure ma foi assez explosive et qui rappelle d'ailleurs la maison dieu que vous aviez le mois dernier on a l'arcane sans nom la mort peut être effrayante quand elle apparaît dans un tirage mais c'est surtout quand elle est mal placée parce qu'elle nous parle de quelque chose qui pourrit un quelque chose qu'on n'arrive pas à mettre à mort or en l'occurrence l'arcane sans nom en vibration dans la discussion en plus qu'elle entretient avec la carte du 3 de denier est source d'évolution voire de révolution les transformations qui sont ici arf amorcé sont pour le mieux ça permet une croissance alors vous trouvez aussi la carte du cavalier de coupe dans les éléments positifs qui discutent avec le 4 bâtons dans les éléments négatifs négatifs les éléments négatifs sont les attitudes et comportements à éventuellement éviter ça peut plus largement nous parler d'étapes un peu éprouvantes ou d'événements peut-être un peu gênants alors que ici c'est tout l'inverse nous avons les comportements qu'il faut adopter ou en tout cas les événements positifs qui pourraient surgir au cours du mois d'octobre et le cavalier de coupe ça peut être quelqu'un quelqu'un qui arrive avec une invitation avec une suggestion avec une proposition ce cavalier de coupe est bien attentionné puisque la carte se trouve dans les éléments positifs la proposition qu'il a à nous faire peut être étudié un le coeur plutôt serein en se disant qu'il n'y a pas d'antouloup derrière puisque ce cavalier de coupe est porteur de bonnes nouvelles il va nous communiquer peut-être ce qu'il a ressenti pour nous ce qu'il a ressenti pour notre projet ce qu'il a ressenti à notre contact ça peut être effectivement un nouvel amour qui vient à vous le cavalier de coupe est quelqu'un qui peut être un signe d'eau éventuellement un cancer scorpion poisson et qui pourrait vous séduire qui pourrait en tout cas vous vous conquérir et essayer de vous conquérir c'est quelqu'un de normalement assez sensible ça peut même quelqu'un de romantique et ce cavalier de coupe ça peut nous dire qu'il veut vraiment construire quelque chose avec nous qu'il y a quelque chose qu'il veut faire croître et c'est une carte très encourageante dans ce sens là donc il y a une proposition peut-être surprenante une opportunité qu'on vient vous proposer et il vous faut vous sentir l'âme aventurière et saisir la chance qui vous est proposée parce que le cavalier de coupe ça peut être aussi une attitude à adopter au cours de ce mois d'octobre à savoir l'idée d'explorer pleinement vos désirs l'idée de pas trop essayer d'y voir plus clair avant de s'engager sur ce chemin là mais de ne pas hésiter à saisir ce moment, cette opportunité qui vous permet d'avancer et qui est pas mal en rapport avec un certain idéal peut-être même que vous portez en vous alors malgré tout il y a des obstacles éventuellement et évidemment mais ça peut être tout simplement des recommandations pour éviter ou contourner certaines problématiques or nous trouvons le 4 de bâton le 4 de bâton il peut en fait être une manière de raisonner avec notre situation de l'arcane sans nom et du 3 de denier peut-être que les changements essentiels, la révolution qu'opère l'arcane sans nom transformation dans le fond et dans la forme est liée au 4 de bâton dans une relation donnée, dans un projet ou une situation professionnelle il pourrait avoir l'idée que les fondements sont un peu précaires c'est un peu bancal et qu'il va falloir un petit peu casser le projet dans ses fondements pour le remodeler, 3 de denier, de sorte à ce qu'il puisse croître et s'élever dans la bonne direction c'est un peu comme si vous aviez un arbre qui avait tout mal poussé ou un bonsaï et que votre travail c'était de recouper un petit peu les branches pour que ça pousse dans le bon sens donc il y a peut-être l'idée qu'on va re-questionner, remettre en question certaines, remettre en cause certaines fondations dans une relation, certains fondements d'un projet ou d'une idée mais c'est pour la révolutionner dans son ensemble mais pour un mieux pour que ça puisse être fructueux, que ça puisse être d'un côté et de l'autre un des deux parties parce que 3 de denier nous parle quand même de coalition, de cohésion, de force et d'énergie entre plusieurs personnes ou plusieurs parties et qui permet la croissance de la situation donc peut-être que jusqu'à présent par exemple vous aviez l'habitude de travailler chez vous d'être toute seule ou tout seule dans votre projet que là il y a un vrai changement complet où vous rejoignez une équipe où vous faites les choses à deux et puis c'est l'idée peut-être de déménager pour vivre avec la personne avec laquelle finalement on a envie de s'élancer parce qu'elle nous le propose et ça transforme radicalement notre situation on peut être pas très bien dans la maison professionnelle dans laquelle on se trouve notre structure et on vient peut-être nous débaucher il faut accepter cette opportunité parce que l'équipe qu'on va rejoindre va nous permettre d'acquérir de nouvelles compétences et on va peut-être monter en grade également et peut-être même en termes de, pas que de responsabilité mais évidemment de ressources et de revenus il y a en tout cas une opportunité qu'il faut saisir qui est source de révolution qui peut remettre en cause la stabilité que vous pensiez acquise mais qui était de toute façon précaire c'est un terrain instable des fois c'est l'idée que justement il y a des changements à faire il y a des transitions qui sont en cours et vous pouvez être soutenu pour ces changements là parce que le 4 de bâton même à l'envers ça reste l'idée d'une stabilité qui n'est pas encore acquise parce que justement c'est en train de se faire donc au début nous on ne cherchait pas à rester ici dans ce boulot là pour un CDI on n'avait pas vocation à chercher une relation à long terme on cherchait simplement à s'investir dans ce boulot dans ce projet, dans cette relation mais on ne voulait pas quelque chose de plus sérieux donc ça peut être ça qui va se transformer où on était face à quelqu'un de cet ordre là qui était dans cette attitude là et puis l'arcane sans nom apporte des transformations en profondeur qui vont permettre de transformer ce qui était un peu bancal les bases même peut-être d'une situation pour amener à un changement probant parce que l'arcane sans nom même si c'est quelque chose qui peut des fois se terminer que ça peut être associé à une séparation etc. c'est nécessaire inéluctable mais ça nous permet surtout de faire table rase on repart sur des bases plus saines ou on repart sur des bases innovantes et on va oser voilà se lancer dans un domaine qu'on n'avait jamais dans lequel on ne s'était jamais exercé on va oser on n'a jamais vécu avec quelqu'un on n'a jamais essayé de construire avec quelqu'un on a voyez cette idée là on va se mettre peut-être au défi de nouveaux challenges complètement et radicalement nouveau pour nous mais donc il y a dans l'arcane sans nom évidemment quelque chose qui se termine mais en fait c'est une transition ça ne parle pas vraiment de fin c'est l'idée que rien n'est détruit mais simplement transformé et donc ce changement là il ne faut pas s'y opposer c'est le flux d'énergie naturelle des choses et ça doit amener à un déblocage et ça peut être même l'arcane sans nom quand on voit la mort en réalité elle peut être plutôt synonyme de renaissance en tout cas ce que l'on voit c'est les effets de cet arcane sans nom dans la direction de votre mois d'octobre et c'est le 3 de denier qui nous la signifie cette direction or le 3 de denier c'est l'idée d'une croissance quelquefois même à titre spirituel l'idée en plus qu'on est quelquefois avec cette carte quand elle est illustrée ce n'est pas ici le cas mais dans l'idée d'une église mais c'est on est plus fort ensemble c'est l'idée de l'union des forces qui permet à la croissance d'un projet d'une idée c'est l'idée qu'on est à 2 au sein de cette relation pour lui permettre de croître et de s'élever pour vivre ensemble pour peut-être avoir un enfant ensemble c'est aussi possible mais en tout cas le 3 de denier nous parle d'être en capacité de voir une situation nous apporter de meilleurs revenus parce que des fois c'est l'accroissement des revenus c'est une opportunité pour mettre de l'argent dans les poches aussi tout simplement mais ça peut être une carte très encourageante sur l'amour qui se développe dans une relation parce qu'on y travaille des deux côtés ou dans un projet quelque chose qui évolue dans le bon sens parce que aussi on s'y efforce avec une grande honnêteté et que nos efforts sont reconnus que notre talent est apprécié et qu'on va voir notre travail être récompensé il y a cette idée là avec la carte du 3 de denier il y a aussi l'idée de l'architecte comme si on était en train de construire quelque chose et c'est peut-être parce que justement dans ce qu'on a construit c'était encore un peu bancal au début qu'on re-nettoie un peu et qu'on repart sur des bases plus saines en tout cas comme avant-dernière guidance pour ce mois d'octobre nous avons une lame issue du message de vos rêves et nous avons la carte voler sans ailes alors c'est pas l'idée justement de chuter c'est l'idée d'arriver à voler à planer donc ça c'est une très belle énergie que nous avons ici et de quoi nous parle la carte en question c'est un peu grisant de pouvoir voler donc c'est souvent la célébration d'un événement qui va vous réjouir au cours du mois d'octobre et dans la réalité bien entendu donc c'est quelque chose que vous allez bientôt réaliser quelque chose d'important et cette satisfaction profonde elle peut concerner une relation un voyage un projet professionnel ou personnel artistique mais c'est un sentiment de libération la fin des restrictions après une période d'isolement ou encore un bond en avant dans votre développement et donc ça confirme l'idée que vous êtes sur le point de voir certaines ambitions être en train de croître et atteindre certains objectifs par votre détermination également alors pour ce faire il faut amorcer un changement c'est ce que nous dit l'avant la dernière cette fois-ci énergie mes chers gémeaux du mois d'octobre qui est issue du petit oracle de mission de vie et nous avons donc amorce un changement donc l'idée d'amorcer un changement elle va évidemment retentir avec l'énergie développée par l'arcane sans nom et donc elle nous dit cette carte-là que quelque chose doit se transformer pour que vous puissiez retrouver votre équilibre et faire avancer la situation de manière positive ou pour qu'une relation retrouve son équilibre un projet mais dans votre fort intérieur vous savez très bien de quoi il s'agit il va falloir au cours du mois d'octobre poser la première pierre d'un nouvel édifice et c'est cette idée-là aussi de l'architecte qui est en train de construire quelque chose de nouveau donc ça peut être une relation un projet etc mais il faut mettre la main à la patte pourrait-on dire donc voilà les énergies ici sondées mes chers gémeaux pour les semaines à venir en espérant que cela sera vous guider et vous accompagner au cours de ce début automnal que je vous souhaite ma foi fort doux et puis je vous retrouve vite quant à moi pour je vous le promets cette fois-ci les guidances amoureuses trimestrielles mais également une jolie vidéo que je vous prépare donc pour Halloween d'ici là mes chers gémeaux prenez bien soin de vous et puis bah à très vite j'espère à très vite j'espère à très vite j'espère abonnez-vous abonnez-vous